Assalamu alaikum, Sounou Mboko Internoji Nous sommes venus de parler aujourd'hui de l'année et de parler encore avec vous dans l'émission que vous savez c'est la GTV Indie Nous parlons de parentalité Nous parlons de parentalité nous parlons de les enfants les enfants les parents le fait de la maison les enfants l'école l'état qui a été écrite qui a été folle donc parentalité est la terre qui implique tout la société La parentalité est la terre Il y a beaucoup de thèmes que nous devons parler de l'échec scolaire. Pourquoi l'échec scolaire ? Nous savons que si nous étions à l'examen, il y a des entrain en 6ème, BFM, BAC, nous remarquons que le taux d'échec est beaucoup. Il y a des pourcentages, mais nous savons que si nous étions à l'échec scolaire ou à BFM, il y a beaucoup d'échec scolaire. Nous savons qu'il n'y a pas de l'échec scolaire. Nous savons qu'il n'y a pas de l'échec scolaire. C'est ce qui doit se dire. Pour ces conversations, nous avons deux personnes. Si nous voulons, une personne peut dire qu'elle est jeune, et qu'elle peut dire qu'elle est de 3ème âge. Ce qui nous savons pas, nous savons que les gens deviennent de l'échec scolaire. Nous devons aussi réfléchir. Dans ce cas, et dans ce pays, il y a aussi quelqu'un qui est un état de retraiteur, un parent d'élèves et lui aussi, si nous l'avons appris, nous avons un état de connaissance Nous avons un état de connaissance et un état de connaissance Donc, nous avons vu ce qu'on a dit aujourd'hui Donc, avant réellement de démarrer le débat j'aurais souhaité que chacun des invités puisse se présenter mais tout juste après la présentation alors que l'invité puisse rapidement nous dire la première impression sur le thème, c'est-à-dire l'échec scolaire Je voudrais commencer peut-être par ma droite Donc, nous commençons par la droite et nous allons donner la parole à M. Abdoulaye Koundia M. Abdoulaye Koundia M. Abdoulaye Koundia M. Abdoulaye Koundia Je n'ai pas eu d'arrivée. Je n'ai pas eu d'arrivée à la journée. Je n'ai pas eu d'arrivée en 1984. Je ne savais pas que j'ai eu si j'ai eu d'arrivée à l'école. Je n'ai pas eu d'arrivée aux scolaires, parce que j'ai eu des relations avec la situation de l'école. En face de moi, j'ai vu une pensée de Platon dans son recueil qu'on appelle la république, qui vient de dire ce qu'on appelle le défi de la tyrannie. C'est-à-dire que les parents vivent presque 5 siècles avant la vie, c'est-à-dire avant la vie. Quand les parents s'habituent à laisser faire des enfants, quand ces derniers ne respectent plus ce que disent les parents, quand les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les fratères, quand finalement ces jeunes ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité des derniers et des derniers de personnes, c'est en toute la beauté le défi de la tyrannie. C'est-à-dire qu'on appelle les parents qui l'espèrent les enfants, donc c'est un problème familial. Les maîtres qui se trempent devant leurs élèves, c'est-à-dire que c'est au niveau étatique. Quand les jeunes ne respectent plus les lois, parce qu'ils ne sont pas constitués au-dessus d'eux, l'autorité de rien ni de personne. Donc il faut que les enfants commencent. Donc, les parents vivent au niveau des parents. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les parents vivent au niveau des parents. Donc, la société, par la complexité et le rapport au niveau de la société, c'est-à-dire que la notion de parentalité, c'est-à-dire que la notion de parentalité, c'est-à-dire que la notion de parentalité. Monsieur Koundia, vous avez parlé de l'amour. Vous savez, nous allons parler de l'amour. Nous allons parler de l'amour. Dans ce que vous dites, et que Platon a dit. Vous avez dit, c'est-à-dire que nous pouvons parler de la responsabilité des parents, de la responsabilité des enseignants, et de l'état. Nous allons parler de l'amour. ça représente vous. Merci beaucoup à l'amour. Monsieur lé�manel Rahim. Je parle sur MyYGTV, je parle aussi, Monsieur Mbendjaye. Je vous invite toujours que je suis content de l'invitation. Et ce qui c'est la parentalité. Et on insiste sur le pourquoi de l'échec des élèves. C'est une plus grande importance d'être sur le travail. et que je veux insister, je veux introduire le sujet dans son contexte, c'est-à-dire dans son appartenance. Je veux dire que ici en Afrique, nous sommes confrontés à une crise d'autorité. Quand je parle de la crise d'autorité, je veux dire que les parents ici sont responsables. Parce que les parents, quand ils inscrivent leurs enfants, je veux dire que le jour où ils viennent d'école, c'est-à-dire qu'un système qui a été adopté, c'est-à-dire qu'ils peuvent avancer. Parce que je veux dire, si tu veux par exemple, enseigner l'anglais à René. Je pense que non seulement qu'ils peuvent connaître l'anglais, mais aussi connaître qui est René. Ils peuvent avoir des comportements, les parents ne doivent pas s'éteindre leurs enfants, les comportements, les parents ne doivent pas venir, ils peuvent avoir des relations entre les professeurs, c'est-à-dire l'école, qui est leur propre homme, et qui connaît leur élément. C'est un thème qui est très important, un thème bon. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'éteindre, ils ne peuvent pas s'éteindre, ils peuvent tirer leçon. Et la leçon est simple, je dis juste qu'ils doivent avoir un système d'accompagnement. Et quand on parle maintenant d'un système d'accompagnement, cela reviendrait à dire, que chaque parent doit au minimum savoir ce qu'il y a à l'école. Pour ce faire, c'est-à-dire que les parents ne seront pas du tout disponibles. Comme Tamit, c'est-à-dire qu'avec le système d'accompagnement sur Internet, on doit mettre en place des plateformes, qui permettent à chaque parent de comprendre ce qui est la réalité scolaire. Voilà. Merci, M. Diouf, Ousmane, de l'ère à l'UE, je voudrais parler de M. Kundia. M. Kundia, c'est un parent d'élèves. Quand on parle de la responsabilité des parents, de l'échec des enfants, c'est-à-dire qu'on peut parler de cette responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut parler de la responsabilité des parents. Parce que j'ai dit que l'échec des enfants de l'Amérique, c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison, qu'ils sont dans l'école, qu'ils sont enseignants, qu'ils sont dans l'école. Donc, M. Kundia, c'est-à-dire qu'on peut parler de la responsabilité des parents. C'est-à-dire qu'on a dit que la responsabilité des parents, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit mieux que pour tous. Ils ont fait venir des dokteries dans les-omers. il y a des performances, il y a tout ce qui est de cause de non-performance. De cause de non-performance, il y a beaucoup de choses. Dans la mesure où, si tu n'es pas dans ton domaine, tu es dans une jungle, il peut perdre ses repères. Donc, c'est à toi, en tant que parent, il y a un exemple très concret. J'ai un exemple très concret. Quand j'étais là, j'étais à la cinquième en grande vie, j'ai dit que mon papa, il a fait des mathématiques, il a fait des mathématiques, mais il a fait des PCD et des PCM. Donc, il s'agit, j'ai été obligé de pouiller dans ma mémoire pour faire un bond de 50 ans de guerre. Mais, il y a 2000 mois, il s'agit d'un Covid-plan. Donc, c'est un soutien pédagogique, c'est que les parents, vous devriez l'améliorer son enfant. Oui, mais c'est vrai, M. Koundia, vous savez, vous êtes obligé de regarder ce que vous faites pour pouvoir encadrer son enfant. Mais les parents, vous savez, vous savez, ce que vous dites maintenant, c'est la mathématique. Les parents ne savent pas. C'est-à-dire qu'il est obligé d'accompagner son enfant. De deux choses d'une. De deux choses d'une. Soit, beaucoup de gens ne savent pas. Il n'est pas un répéteur pour lui. Mais dans le cas essayant, bon, moi je pense qu'au niveau de chaque quartier, il y a des jeunes qui sont là, je pense que, des jeunes étudiants, ils sont prêts à venir aider leurs jeunes frères dans ce domaine-là. Mais du coup, il ne faut pas laisser les bras quoi, ça ne sert à rien du tout. Donc, à la courière, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, expliquer. Parce que, en fait, à l'école, c'est, 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 donc, elle-même, maintenant, nous sommes en classe, il ne faut pas suivre, donc, je pense que, il faut un suivi de secrétaire de l'élève, à l'école, quand nous sommes en classe, au moins, c'est ce qu'on appelle. D'accord, M. Koundia, mais, M. Koundia, j'ai vu aussi, maintenant, qu'on s'appelle Ouadjuri, soit, nous sommes dans les deux, nous sommes dans les deux, nous sommes émigrés, donc, on s'appelle, pour nous aider à vivre leur famille, mais, je pense que, par exemple, les filles de nos parents sont mises, avec ses enfants, peut-être, ou peut-être, ou peut-être, les filles d'entre eux, elles, ça s'appelle, ce que nous avons, le résultat, le pire de notre école, il va mettre. En aiguë, le plus défi, d'éduquer les filles. C'est, c'est la présence, nous avons autorisé, on a vu. Pareil, dans ce temps-là, les gens qui ont été en train d'encadrer leur réussite. C'est-à-dire que c'est une responsabilité pour les parents, M. Kondia ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on est dans une famille, peut-être le souci de venir principalement c'est le père, bien les deux en même temps. Il n'est pas fait trop pour qu'on se concentre sur ce que vous savez, c'est le père de Djangha. Mais il faut trouver une formule qui va permettre à ce que les enfants ne peuvent pas se dire qu'ils ne peuvent pas se dire. La formule, peut-être nous l'avons de M. Diouf, qui est enseignant à l'école. M. Diouf, je pense que l'échec scolaire, vous êtes en école, vous êtes en école, vous êtes en âge. nous avons tous les admis, ils ont toujours un échec. Ils ont une échec, ils ont un bébé, ils ont un bac, ils ont un école, ils sont en école. Ils ont une responsabilité dans l'école, ils ont un manager. C'est ce qui est très important, et c'est la responsabilité des parents qui nous permettra de faire de l'éducation des enfants. C'est ce qui est très important pour nous. Merci beaucoup. Mais avant que je vous dise, je voudrais insister tout petit sur l'écho de la non-performance. Parce qu'il y a des jeunes qui ont amené, aujourd'hui, il y a deux personnes qui ont manqué. C'est l'amour paternel et l'amour maternel. Je vois que les jeunes qui ont amené leurs enfants. Et que leurs enfants ne sont pas amenés. C'est ce qui peut causer un traumatisme dans la conscience de l'enfant. C'est ce qui peut causer un traumatisme dans l'école. C'est ce qui peut causer l'enfant. Parce qu'il y a des jeunes qui ont amené leurs enfants. Ils ont vu des jeunes qui ont amené à l'école. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit. C'est ce qui peut causer une stabilité. C'est ce qui peut causer des enfants qui ont amené leurs enfants. Et c'est ce qui peut causer des enfants. C'est ce qui peut causer des enfants qui ont amené leurs enfants. mais maintenant n'ayant carnet d'une google les gammes à mes tâmes de solo 5 parce que il y a une lettre elle vous fait qu'un départ en ville d'un boule vous fait qu'elle par avidia où il ya qu'un année et colis ne bougeait l'exemple sur une école à bâle d'un pays d'être les coûts de renforcement et que ces coûts de renforcement des unions fixer ben je lui vois amener vous connaître mon étude par exemple à l'inscription 3000 francs l'avancé entre 2000 francs voilà la mochette de 3,000 francs d'un collègue pour khalis mais une collègue pour un de quel est vie d'appeler l'est parce que il y aura différents professeurs et que chaque professeur va intervenir ces matériaux en essai dira donc mania carna n'est côté bon pareil nous si je vais bien le rôle bohame n'est maintenant bien si vous le jouez d'un rôle bohame et de femme importance c'est à dire insisté hamlet amy nip voilà khalis a beaucoup guéaillard donc y'a ses conditions y'ont hamlet c'est favorable mais t'as vu si bas de toujours nous n'est pas qu'on de telle sorte que ralébine n'est qu'à l'aise pour mon égal oua rome de moucher d'angolo à m solo l'eau à légui mme carresse affective d'une rameney fayna d'une attaque beurre manque de performance idées et colis une carence affective au nom d'un petit chaleur ennemi d'un ou d'un ou d'un coup l'urne et divorcer d'une jolie joe hamlet ni d'un n'y n'est qu'orphelin ni n'est qu'orphelin de père ni n'est qu'orphelin de mère d'une jolie joe hamlet ni madame de nulons le xeni wadjur et émigré le nio donc y'a eu dit absente et dit amy 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 carresse affective au nom d'un n'y a eu de fayes jué qui de faire une repércuté qui performe manque de performance aux calais l'eau amne solo voors nous aussi n'est khalé bufet kene n'ek na a guajud ya hamlet kéna djangam soro on a comme une bugle ti fo ramenez ni venez comme un encadré mais l'eau l'eau aussi ma jolie joe hamlet bon moucher du feu non n'allait n'a de f comme moi m'a venu de f d'accord une question pertinente mais non une question pertinente mais man faux vous des ma si je crois qu'elle l'eau là maintenant et l'unique à ramener une ex école et à établir la canal et de nuire changer le système nous t'a venu utiliser un style participatif c'est à dire d'essayer de comprendre toujours et les villes à ramener bon surtout parce que nous maintenant et localité d'une école banlieue mais si j'ai une rôle bonner amener aux banques importance parce qu'on comprend parfois ce n'est qu'il n'y a pas du tout et d'or à ce qu'il n'y a une notion une bocule d'une beauté d'or mais n'est qu'un bête amène t'est amoureux l'union google utilisent les propres moyens horn à calais n'est pas inséré parce que l'insertion est très importante dans le monde merci monsieur du feu votre vie de finir la dj d'art n'a rien qu'il n'est pas encore tout et tout routable mais permettre les n'y a peut-être déjà c'est une dernière khalat qui mbire miche kundia comme ne m'a qu'on a eu parent d'élèves n'a mashallah ya le journal a et banter n'y gui diang de diriger mais satisfaction bien d'un petit bien qu'aujourd'hui pour d'une manière d'appeler paraît n'y a pas de échec scolaire bovou n'y wak niom doule emmena d'alb mr kundia le métier mon ador le débat il c'est tout notre récessoire. Donc, il faut que les parents fassent un effort sur eux-mêmes parce que déjà l'enfant il part en décapé par rapport à ses autres copains qui sont dans des couples organisés. Donc, il faut qu'ils fassent tout pour que les effets induits de ces séparations ne se passent pas sans tirer les enfants. En quoi faisant ? Parce qu'ils n'ont pas à le faire. L'essentiel c'est pour sauver l'intérêt des enfants. Et je pense que c'est dans ce cas-là parce que quand il n'est pas dans un environnement adéquat, la performance sera très très difficile. Donc, je pense que mes parents ont été en train de dire que son père a des devoirs. Je pense qu'il n'y a pas de devoirs. Je pense qu'il n'y a pas de devoirs. Donc, il n'y a pas de devoirs parce qu'il n'y a pas de devoirs. Parce qu'il est essentiel. Il n'y a pas de devoirs. Par rapport au contexte, il n'y a pas de devoirs. Il n'y a pas de devoirs. Il n'y a pas de devoirs. Donc, il n'y a pas de devoirs. Il n'y a pas de devoirs. Il est aussi bien au niveau de la maman que des papas. On ne l'a pas bien. Les enfants ne sont pas les plus jeunes. Ils ont aussi de leur école. Ils ont dans l'école. Ils ont tous les professeurs. Ils sont dans une synergie qui permet à ce que l'enfant soit dans les meilleures conditions. Parce que sinon, ça ne sert à rien du tout. Merci. 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 Merci, M. Koundia. M. Diouf, toi, quel est le temps que vous pouvez donner à l'école ? Vous savez qu'ils ont une responsabilité pour les enfants. Vous savez qu'ils ont une responsabilité pour les enfants. Vous avez dit ce développement. Les enfants ont une carence affective. Et cela va jouer à leur performance. Vous avez dit ce que vous pouvez donner à l'école. Pour qu'ils soient recrutés pour ces enfants. Ainsi, pour qu'ils soient recrutés. Pour qu'ils soient recrutés et qu'ils soient recrutés. Et que les enfants ont une responsabilité pour les enfants. Ils aiment des résultats. M. Diouf. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je vais vous dire à mon ami. Que nous sommes toujours venus. Et nous n'avons pas les convosqués. mais nous l'avons invité. Nous n'avons pas d'entretien avec nous, mais nous devons procéder à un échange, parce que c'est très important. L'élève, on ne doit pas le convoquer, mais on doit l'inviter. Nous avons toujours invitées un style participatif, comme nous l'avons dit. Cela nous permettra aux enfants d'être à l'église. Si vous avez besoin de vous confronter à un problème familial, vous pouvez venir, vous pouvez parler de vos enfants et vous pouvez apporter des solutions. Pareil aussi, avec l'État, nous pouvons conjuguer nos efforts. Si je veux conjuguer nos efforts, la responsabilité de tout un chacun sera invité. C'est-à-dire que les parents deviennent à l'école parce qu'ils peuvent venir inscrire leurs enfants et que les enfants prennent leurs enfants et que les enfants prennent leurs enfants. Nous devons les aider à leur recommander. Si les enfants prennent leurs enfants une certaine liberté. Et si on leur donne ça, il faut qu'ils prennent leurs enfants à leur école, et ils ne comptent leurs bulletins et à leur démarche. qu'ils ne sont pas conscients que la conscience va de pair avec la grandeur. Ils peuvent rire d'une part ou ils peuvent profiter de la liberté pour qu'ils soient désorientés. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est un débat qui est très important. C'est un débat qui est très important. C'est un débat qui est très important. Nous avons toujours toujours sur le thème de parentalité. Aujourd'hui, nous sommes en affaires d'échecs scolaires. Nous devons également un terme de parentalité et toujours en état. Je devrais nous parler de lui. Ce qu'on sait en parlant tout le temps, nous devons dire tout ce que nous devons parler. Nous nous avons à M. Kundia. La déclaration du deuxième était pour l'eux et GTV. Je vous remercie très sincèrement de toujours votre adhésion à notre programme. Je vous remercie de partager toujours vos liens et de vous abonner pour les émissions de GTV, le programme que vous proposez. Nous vous remercions à notre réalisateur, à notre technicien et à notre caméraman. Nous vous remercions à la antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.